Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 124ème épisode de nos aventures sur MyTime at Sandrock, saison 2, on a tout ça à faire pour la maîtresse d'école, Jane, si je dis pas de bêtises, et je dois attendre jusqu'à demain, ok, donc ça je peux pas, et ça, il va falloir faire tout ça, établi, établi, et établi, ok, on va regarder ça de suite, alors, d'accord j'en ai pas en stock, ok, il me faut de la toile, et du cuir tanné, toile et cuir tanné, on va aller acheter ça, alors, toile, je peux pas, il y en a pas, et cuir tanné, il y en a pas non plus, on va aller voir à deux pas des marches, ah ah, il y en a pas non plus, ok, alors là, il y a un, il se passe quelque chose ici, on va aller voir, une petite question qui, qu'est-ce que tu fais ici ? Je voudrais utiliser le télégraphe, je suis censé faire part de mes progrès dans les ruines du vaisseau spatial à l'alliance une fois par semaine, c'est vraiment pénible, mais elle me fournit financement et protection sur le site, donc je ne devrais pas vraiment me plaindre, tu avances bien, tu te fais plutôt discret, ces... dernièrement, ces ruines sont immenses, je me borne à cataloguer les technologies les plus surprenantes, et je laisse le reste aux autres chercheurs et archéologues, même dans ces circonstances, ça me prendra du temps, ces ruines sont immenses, je suis contente que tu sois quand même là, si nous n'avions pas découvert cette nouvelle source d'eau, je ne sais pas ce que nous aurions fait, peut-être que la lumière a enfin décidé de nous accorder un répit, ok, et donc, je reviens des ruines du vaisseau spatial, elles contiennent tellement de reliques et de technologies fascinantes, il m'était impossible de dormir, j'étais obsédé par mes découvertes. Tu es absolument certain qu'elle abrite un réservoir, ce sont des infrastructures spatiales, chaque étape du processus de lancement de vaisseau nécessite une certaine quantité d'eau. Réfléchis-y, sans eau, il leur était impossible de créer de l'hydrogène pour le réacteur à fusion et de l'oxygène pour l'équipage, ils avaient aussi besoin d'eau pour fabriquer de l'anti-hydrogène pour le moteur à antimatière, qui soit dit en passant est exceptionnel, même si je ne sais pas comment il fonctionne. En plus, l'eau a été indispensable pour l'équilibrage, pour refroidir la plateforme de lancement pendant le décollage, et même pour amortir les ondes de choc des propulseurs. Et puis, je l'ai lu dans un livre. Tu es certain que l'eau est potable ? Est-ce qu'elle pourrait être contaminée ? C'est possible, mais c'est plus probable qu'elle soit propre. J'ai lu que les systèmes de filtration de lancement permettaient de rendre l'eau propre et potable. De fait, ils suivaient même des procédures pour réintroduire des minéraux dans l'eau filtrée en raison de son extrême pureté. Tant que les filtres fonctionnent et que le réservoir est intact, je devrais peut-être refaire mes calculs. Tu as trouvé autre chose d'intéressant ? Oui. J'ai trouvé un communicateur quantique, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Il y a bien un manuel d'utilisateur, mais la procédure de démarrage n'est indiquée nulle part. On dirait que son auteur voulait vraiment me rendre dingue. Malheureusement pour lui, j'adore les défis. J'ai aussi testé une cri-cellule, mais elle ne fonctionnait pas, ce qui m'arrangeait et qui, au bout du compte, arrange bien d'une roque, parce que dans le cas où elle aurait fonctionné, je n'avais aucune idée de la suite des événements. Je n'ai pas vu d'eau sur le chemin vers les ruines. Selon certains des documents sur la base que j'ai trouvé, des installations comprenaient plusieurs ailes. Tu étais dans celle du lancement de vaisseau. J'imagine que le réservoir et le générateur d'eau atmosphérique se trouvent dans le coin. Plus de questions. Parfait, on se retrouve là-bas demain. Parfait. Ça marche. Donc du coup, est-ce que j'ai les trucs pour les animaux sur moi ? Oui, j'en ai quatre. Je ne sais plus lequel j'avais donné en premier. Donc je ne peux pas... On va donner la tente. Ok. Et donc on va essayer de faire nous-mêmes. Donc il faut... On récapitule. Il faut deux cuirs tannés. Très bien. Et ça, trois. Parfait. En attendant que ça se fasse, les loulous. On a autre chose ici. J'ai une indication... Ouais, c'est l'indication générale. Donc ça, on s'en fiche. Je ne sais pas si j'ai pris des commissions. Sur cette journée. Ah, à première vue, oui. Quatre sur quatre. Est-ce qu'on va faire un petit tour à la mine ? La grosse mine, vous savez que je vais farmer là régulièrement. Et est-ce que j'ai été farmer la puce sur cette journée aussi ? C'est le problème de couper les journées sur deux épisodes. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait, pas fait. Non, je ne l'ai pas farmé. Ok. Je pense qu'on va aller défoncer notre stam. On n'a pas de limite de temps. Si on a une limite, on a six jours devant nous. Donc c'est bon. Donc il n'y a pas d'urgence. Du coup, on va venir les loulous ici. On va racheter des patates et des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on va en racheter. Donc on rachète de ça et de ceci, de la jute. Pour faire de la toile. Donc les cultures, j'ai laissé entourber depuis un petit moment, on va dire. Et donc nous, on veut aller ici. Voilà. Comme ça, on va continuer de former des minerais. On ne va pas se priver. Et... C'est parti ! On ne va rien laisser comme d'hab. C'est parti ! Pas mal du tout ! On enchaîne là-dessus. On enchaîne là-dessus. Alors, il nous reste 175. On va passer là-derrière. On va passer là-dessus. On va passer là-dessus. On va passer là-dessus. On va passer là-dessus. Alors, je crois que c'est les... C'est les derniers. Je pense pas que j'arrive à tout finir. Oh, dommage ! J'ai pas un petit truc qui me redonne de la stab, là, dans tout mon foutoir. Faudrait que je revende ces plaques, je me servirai jamais. PV, PV... Non, j'ai rien du tout. Parce que là, en fait, il me reste ce petit ensemble de cailloux de rien du tout. Bon, tant pis, on le finira la prochaine fois. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça empêche pas de venir le finir, de ressortir, de reset et de re-rentrer. Voilà. Ça change rien. C'est juste quelques chargements supplémentaires. Et donc, je confirme, on repart. On prend, hop, Merlet, c'est parti. On rentre à la maison. J'ai pas fait le cadeau à Macchiato. Faut que je trouve Macchiato. Si possible. Ok, juste derrière là-bas, on va aller le voir de suite. Macchiato qui aime ceci, je crois. Voilà. On pourrait faire aussi, d'ailleurs, alors, les trucs doivent être finis quand même. Oui. Par contre, il faut que j'aille récupérer le reste là-bas. C'est l'inconvénient. Et ensuite, on vient faire ce qu'il nous manque ici. Parfait. Ici, on a ça qui ne tourne pas. Qu'est-ce que je fais là ? Pierre calcaire et zinc. Pierre calcaire et zinc. Nous en faisons de ça. Ensuite, je voulais faire aussi de l'eau. Et donc, à la rigueur, on peut aller l'installer. On peut aller installer tout ce qu'il faut à l'école. Installer des décorations de classe. Ah, trop tard. Mince. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Pourquoi ça brille, là ? Ah, des galets. Ok. Eh bien, écoutez, des loulous. Vu que je ne peux pas le faire aujourd'hui, on va le faire sur la prochaine journée. On va se rentrer tranquillement. On n'a rien d'autre à faire. On va ranger les ressources. Ah, j'ai un peu de rebut. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a un espèce de chat dans la gorge. C'est très embêtant. On va enlever ça. Et on va le faire ici. Voilà. Allez, go dodo. J'espère qu'on aura un peu moins de tempêtes de sable, parce que dans l'épisode précédent et aujourd'hui, on n'a pas été gâtés. On se met sur le bibi. En fait, je commence à me demander que le berceau, je devrais le mettre à côté de moi. Oh, mais je peux le tenir ! Oh, mais trop bien ! Oh, regardez ! Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop, trop mignon. Euh, comment je le repose ? Du coup, ce n'est pas ramassé le berceau. Je ne sais pas quoi lui offrir. Je ne sais pas si on peut crafter comme un nounours ou... Ok, bon. Quand elle le prendra dans ses bras, Katori, je déplacerai le berceau. C'est toujours un peu la galère pour... Voilà, et là... Je vais mettre à côté de moi. Si je peux. J'aurais préféré dans l'autre sens. Pivoter. Voilà. Impeccable. Pas de quête. En plus, elle est jolie avec sa nouvelle tenue, Katori. Impeccable. On a Pablo. Qui squatte devant chez nous. On a du courrier. Ouf. Alors, de Penny. Le concours commence aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas oublié. Tu es la personne qui m'a le plus aidé à Dunrock. Alors, j'espère que tu pourras venir me voir participer. Peu importe pour qui tu votes, je veux juste que tu passes un bon moment. Je te verrai sur la scène devant la lune bleue à 20h. Cher Sommage, j'ai entendu dire que tu avais restauré l'école. C'est une très bonne nouvelle. J'ai discuté avec ton père pour savoir si tu retournerais à Auvent à la fin de ton contrat. Mais je pense que tu t'installeras probablement à Dunrock, n'est-ce pas ? Je ne t'en veux pas. Tu as travaillé si dur pour faire de Dunrock ce qu'elle était aujourd'hui. Est-ce que la nouvelle institutrice est gentille ? Elle est vraiment belle. J'ai entendu dire qu'elle était comédienne. Elle est adorable. Et enfin, lettre de Ryan. Hey, nous sommes juste sortis de la clinique hier soir et je suis papa. Oh, c'est une petite fille en bonne santé. Je me sens comme le gars le plus béni du monde en ce moment. L'histoire des bébés qui ne te laissent pas dormir est bien réelle, mais nous y arrivons. Je veux juste te répandre la joyeuse nouvelle. Passez nous voir pour rencontrer notre bébé un de ces jours. Ah mais trop bien. Ah mais en plus, c'est une mission. Ok, parfait. Début de la mission. Où on n'est pas pressé. D'accord, pour la faire. Super. C'est trop bien quoi. Ok. Du coup. D'accord, c'est trop bien. Cette forge-là, elle a fini. Encore des briques en pierre calcaire. Ça, je ne peux pas. Bon, on va refaire de ça. Voilà. Parfait. Ici. On va prendre nos commissions. Oh, alors attention. Là, c'est de la qualité bleue. Tuyaux en fonte. Est-ce que je peux les passer en bleu ? Alors, il faut que je les trouve. Tuyaux en fonte. Non. Il me faut du fluor. Pour faire du fluor. Non, donc je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas m'embêter. Donc, on ne fait que ces trois-là. Du coup, qu'on va les rendre. Donc, il faut qu'on aille à l'école. On va commencer par l'école. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt ? J'espère que non. T'es bon. On va finir cette quête. Et puis, je vais utiliser mon super laser de l'espoir pour couper dans les nuages. Boum, bam, kaboum. Peach, Peach, Peach. Tu te prends pour qui ? Ces nuages couvrent notre monde depuis des centaines d'années, Peach. Espèce de jeune fou téméraire. Nous devons retourner à nos grottes et embrasser les ténèbres. Au travail, Jasmine. Ahem. Beaucoup de gens remettaient en question les idées radicales de Peach, persuadés qu'il allait échouer. Mais elle a persévéré à viser le ciel avec sa machine et tirer un énorme rayon d'énergie. Hum, je vais le faire, je vais, je vais, réplique. Je vais percer un trou dans le ciel et le soleil rayonnera sur nous. Ouais, je vais le faire. Je vais éclater le ciel et faire briller le soleil rayonner sur nous, sur nous. Parfait. Hasta la vista, les nuages. Boum. Et contre toute attente, Peach a réussi cet exploit miraculé à ramener la lumière dans le monde. Waouh, 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 waouh. Maîtresse, je devrais être Peach. Je me suis beaucoup mieux débrouillé qu'Andy. Il n'arrive même pas à se souvenir de ses répliques sans vouloir te vexer, Andy. Hé hé. Commentaire bien reçu. Mais tu sais, parfois, c'est plus une question de charisme que de mots. Ce petit truc en plus, cette prestance, cette aura de star, c'est ça qui plaît. Je parle de panache. Tout le monde a offert une prestation remarquable aujourd'hui. Oui, Andy a oublié ses répliques, mais il a donné vie au personnage. C'était presque comme si Peach se trouvait en face de moi. Et bien sûr, Jasmine et le petit Peeble, c'était merveilleux. Pourquoi tant de gens étaient contre Peach ? Ils faisaient ce qu'il fallait, non ? Je ne comprends pas. Eh bien, il faut essayer de comprendre sa société de l'époque. Ok, donc. C'est parti. Parfait. C'est merveilleux. Merci, Soma. C'est exactement comme je l'imaginais. Je comprends pourquoi Trudy chante tes louanges. Bon, il va falloir que je prépare mes leçons maintenant. Oh, ça me rappelle un truc. Où est-ce que je pourrais louer des livres à Dunrock ? À la mairie peut-être ? Tu veux bien me montrer le chemin ? C'est pour mes leçons. Mais je me suis entraînée un peu, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Si je pouvais feuilleter quelques livres, je trouverais sans doute ce qu'il me faut. Oui, tu préparerais ton cours ? Ah, tu m'as eu. J'ai essayé de réfléchir à un moyen de rendre mes leçons plus originales. Juste à l'instant, j'ai essayé d'enseigner le système digestif des yakmos. Ah, tu vois, je m'ennuie moi-même. Je pense que le théâtre pourrait capter l'attention des élèves. Si je leur montre la douleur ressentie par un yakmo qui mange des nouilles, ils compatiront vraiment. Tu sais, à l'université, j'ai écrit un mémoire intitulé « Théâtre dans l'éducation, méthode d'éducissement ». J'ai même gagné un prix. Je vais te guider. Vraiment super, merci, allons-y. Donc, j'en ai pas fini avec elle. C'est parti, hein. C'est ça ! Les bases de l'éducation par le théâtre. Oh, regarde, Mademoiselle Jane, c'est ma pièce préférée. Il n'est pas de plus grand bonheur que d'être aimée d'un autre et de sentir qu'on contribue par sa présence à son bonheur. L'amour entre Mademoiselle Jane et Monsieur Rock est si touchant. J'aimerais tant... Oh, bonjour, tu es là pour emprunter des livres ? Oh, salut, je veux dire bonjour, ma mère Trudy. Oui, nous sommes là pour ça. Merveilleux, dis-moi simplement lequel tu souhaites emprunter et j'en prendrai note. Celui-là, s'il te plaît. Les bases de l'éducation par le théâtre ? Oh, j'ignorais que tu t'intéressais au théâtre, Jane. Tu devrais discuter avec Owen et notre fameux groupe Kugo. Dune Rock rattrape la scène artistique du Sion des Noirs, tu sais. Je ne savais pas que d'une Rock regorgée d'autant de créativité. Merci, madame le maire. Tu peux m'appeler Trudy, j'ai noté ton emprunt, je te laisse faire le tour. Piu ! Ah, Soma ! Toi aussi, ça te stresse de parler avec une personne en position d'autorité ? J'ai l'impression de demander à mon professeur de corriger le non-travail. Ne t'en fais pas, Trudy, elle est très sympa. Je sais, je sais, elle est très gentille, mais je n'ai pas de raison d'être si nerveuse. Je ne sais pas, je ne suis pas totalement sûre de moi. J'ai fait un stage à une école où les parents n'arrêtaient pas de dire « Contentez-vous d'enseigner, il n'aimait pas mes méthodes. » Enfin, bref, merci de m'avoir accompagné, c'est sympa. C'est ma première amitié à d'une Rock. C'est génial d'arriver dans un nouvel endroit, mais aussi un peu angoissant. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Allez, je te laisse tranquille, je retourne à mon livre. A plus ! Ok, parfait. Donc maintenant, opération... Euh... Rendage... Ouais, rendage, ouais. Des commissions. Est-ce qu'on va voir de suite ? Ouais, on va aller voir Danby et... Et... Et Ryan. Bonjour, bonjour, Soma. Tu es venu accueillir le nouveau membre dans la famille d'une Rock ? Je viens d'apprendre d'une source très fiable, à savoir ses parents, qu'elle s'appelle Tilia. Mais je crois que le surnom Titi est déjà bien ancré. Je viens de la voir, n'est-elle pas un vrai bijou ? Je n'ai jamais vu notre vieille amie Danby aussi heureuse, elle rayonne de fierté. Ah, le miracle de la maternité. Voici le vrai miracle, j'ai vu Ryan changer les couches. Je sais, tu as vu l'emballage au premier plan. Il a déjà utilisé la moitié d'un paquet, et ensuite il a délicatement déposé la petite Tilia dans son berceau sans faire le moindre bruit. Bien sûr, j'aurais aimé avoir ce genre d'audace quand Elzy était un nouveau-né. Bon, bon, ce n'est pas une compétition. Soyez simplement fiers de notre ami Ryan qui s'est vraiment montré à la hauteur. Il a déjà sculpté plein de petits jouets en bois pour sa fille, lui aussi, et il en a même donné un à Jasmine. Espèce de gros acharné qui ne sait que nous donner mauvaise image. Nous autres, les papas. Eh, personne ne met en cause qui que ce soit ici, mon pote. Et arrêtons de te retarder, Soma. Tu es là pour voir le bébé, non ? Je crois que nous étions tous en train de partir. En effet, à bientôt tout le monde. Ok. Là, ça fait deux bébés en ville. Hey, Soma. Tu es venu nous souhaiter la bienvenue dans ce monde à... Tu es... Tu es venu... Souhaiter la bienvenue dans ce monde à Tilia, notre fille ? La tilleule du genre Tilia est l'une des fleurs préférées de Dandan. Et c'est aussi l'un des plus beaux bois d'oeuvre que l'on puisse trouver. Alors, c'était le nom parfait pour la partie la plus parfaite de notre mariage. Tu veux rencontrer Titi ? Oui. Entre, mais ne fais pas de bruit, elle dort. Ah, mission terminée. Ok, c'était juste ça. Bon, elle était trop choupie. Il n'y a pas photo. Donc ça, c'est fait. On a encore les commissions à rendre. Il y a tellement de monde maintenant en ville. C'est un truc de dingue. On a tellement de quêtes à Heidi que tu m'étonnes qu'on soit déjà à fond depuis bien longtemps avec elle. C'est ça qui est un petit peu disproportionné, je trouve. Au niveau des commissions. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il ne nous reste pas que cette quête. Et ensuite, il faut penser à aller voir à 20h Pain. Mais du coup, nous, il faut qu'on aille. On ne peut pas s'y rendre directement, on est d'accord. Je suis obligé de passer par là. Puis de faire ça. Et ensuite... Ça. Salut, partenaire. Je pensais arriver tôt pour sécuriser le site, mais on dirait que qui était là avant moi. Je suis arrivé à précisément 3h02. Heureux que tu sois là. Maintenant, nous pouvons commencer. Selon les documents, l'entrée d'une autre section de la base se trouve par là. J'ai réduit les possibilités autant que faire ce que peut en parcourant la distance à pied depuis l'aile des vaisseaux. Je suis certain que cette section abrite le réservoir d'eau. Nous devons maintenant fouiller le sol pour en révéler l'entrée. Fouiller le sol, tu veux dire creuser ? Bon sens, ce n'était pas précisé dans la description de mission. Qui, tu sais jusqu'à quelle profondeur nous devons creuser ? Non, creuser jusqu'à ce qu'on touche du métal. Euh, bien, alors c'est parti. Si on s'y met tous, on trouvera l'entrée, on n'a rien de temps. Allons-y. Bon, partenaire, choisis un endroit qui te paraît intéressant et commence à creuser. C'est parti, on va se mettre ici. Quoi ? Il faut vraiment que je fasse ça ? Ah, examiner. Il y a juste des rochers là-dessous, l'entrée n'est pas ici. Je pense que ça va être là où personne n'est allé. Poussez-vous les pingouins et chiens là ? Oui, c'est tellement logique que ce soit là. Bon travail, Soma. On dirait bien que tu l'as trouvé. Je passe devant pour... Oula, un instant, partenaire. Je sais que tu es impatient, mais tu n'es pas particulièrement connu pour tes talents en combat. Soma et moi devrions descendre en premier pour voir ce qui nous attend. Alors, Soma, on y va ? Tu as tout ce qu'il faut, médicaments, armes, etc., la routine ? Ah ouais, quand même ! Chaud, quoi ! 50-52. Le voilà, mais oui, regardez un peu ça. C'est bien plus grand que ce que j'imaginais. Et cette cuve doit être le réservoir et la machine qui y est reliée, le générateur d'or atmosphérique. Waouh, bon, Key, reprends-toi et respire. Je dois m'approcher, j'y vais. Qui attend ? Et si ? Flûte, allez, Soma, nous devrions le rattraper, ce type a un cerveau exceptionnel, mais en combat, bref, ne le perdons pas de vue. Ok. Eh bien, du coup, c'est parti. La caisse a pété, le temps est bloqué, on a un stamina infini. Alors, je n'ai pas d'arme à feu pour les... J'imagine, nombreuses tourelles qui vont nous tirer dessus. Et on peut creuser. Aha ! Comme je vous ai dit, ça ne prend pas de stimme, donc je ne vais pas me priver. En plus, voilà, il y avait un coffre. Avec de l'eau. Alors, attendez. Je crois qu'il a légèrement buggé, mais ce n'est pas grave. L'eau gratis, moi, je prends. Bon, ça me paraît parfait, tout ça. Non. Bon. Bon. Alors j'ai atter à mettre en raccourci Les médoc En médoc j'ai ça Et j'ai ça Et donc là je ne peux pas y aller Ok il y a bien des trucs qui vont tirer Qui ? Qu'est-ce que tu fais ? Mets-toi à l'abri Mince il est perdu dans ses pensées Soma Tu sais quoi faire Oui il sait quoi faire Il fait tirer dessus par lui là-bas Qui ? Qui ? Sur cette base à tout moment l'atmosphère est composée d'entre 1 et 5% de vapeur d'eau Le générateur d'eau atmosphérique tire partir de ses ressources fournis assez d'eau pour approvisionner l'usine de fabrication et le centre de lancement Fascinant ! Ça veut dire qu'un seul générateur atmosphérique est assez puissant Et qui ? Est-ce que tu m'entends ? Hein ? Tu es là ? Quel dommage ! Il s'agit seulement d'une autre brochure touristique Ça ne me dit pas vraiment ce que j'ai besoin de savoir Oh regardez ! Je pensais que les ideas de combat seraient toujours fonctionnelles mais elles sont détruites C'est nous qui les avons anéanties Il faut que tu fasses plus attention Tu ne peux pas t'arrêter pour lire tout ce que tu vois Sans moi et Soma tu aurais fini en toast pour robot Désolé je vais essayer d'être plus prudent à l'avenir Trouver de nouvelles informations scientifiques et si passionnantes J'ai déjà terminé de tout lire de toute façon Même si je ne suis tombé sur aucune information technique J'ai déterminé que le générateur ici peut produire au moins 100 tonnes d'eau par jour Non d'un yakmo 100 tonnes ? Et il est toujours opérationnel ? Eh bien il n'a pas l'air endommagé Nous devons trouver la salle de contrôle pour le générateur Ce n'est que comme ça que nous aurons une réponse définitive Ok donc Donc là j'ai perdu combien de PV ? Alors j'ai l'air d'être à fond C'est vrai que j'ai l'impression que je régène Je crois que j'avais pris un truc qui me permettait de régène Ok achève le Voilà en fait je régène en tapant des caisses Ça c'est plutôt cool Je reprends quasiment 400 PV à chaque coup donné Donc Je reprends quasiment 400 PV à chaque fois Je reprends quasiment 400 PV à chaque fois Ok parfait Ah Ah taper dans le vide Je ne gêne pas bien sûr Ok déjà Ok j'en prends plein la tronche Je savais que j'en prendrais plein la tronche avec les lasers Du coup j'ai ouvert où là ? J'ai ouvert ici je pense Oh On va régénérer un petit peu avec cette caisse Parfait Parfait Ah du coup Je pense que c'est la salle de contrôle Je vais jeter un oeil au panneau de contrôle Saut moi Est-ce que tu peux regarder s'il y a des documentations ici ? Et moi qui ? Comment je peux t'aider ? Je n'ai pas une confiance absolue Alors ta capacité de trouver des choses Fiche très dure mais honnête Alors je vais garder les caisses pour Journal de travail de la salle de contrôle En plus on trouve des balles Courriel de communication J'ai vérifié le générateur Il a l'air intact Mais j'ignore si le reste du système est encore en état de fonctionnement Voyons voir les journaux On y trouvera peut-être un fichier sur l'intégrité des systèmes Générateur réparé La maintenance a mis à jour les unités de réparation automatique Le processus de dépannage sera répété automatiquement à intervalles réguliers Bien On dirait que le système dispose d'un processus automatique de maintenance Je vais essayer de le redémarrer Il y a un gros robot là Bienvenue dans le système de génération d'eau Olympus 3 Le processus de dépannage est sur le point de commencer Processus de dépannage terminé Intégrité du système 100% Tous les systèmes sont fonctionnels Lancement de la génération d'eau Ce bruit, l'eau est en train de circuler Ça marche La beauté de la science On a réussi C'est vrai Je pense que le problème d'eau de Trudy est enfin réglé Je vais fêter ça avec 12 tasses de thé aujourd'hui Pour information, cela représente un approvisionnement presque infini en eau Tant que la machine fonctionne Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Rentrons pour annoncer à Trudy la bonne nouvelle D'accord, allons-y C'est tout ? Ok, j'aurais peut-être dû aller de l'autre côté avant Parce qu'il y avait l'air d'avoir un gros robot Bon Shérif, je voudrais que la brigade civile aide à déblayer les entrées des ruines du vaisseau spatial Cela facilitera mes prochaines expéditions de recherche sur les lieux Bonne idée Autant rendre cet endroit plus accessible Vu qu'il contient notre principale source d'eau, pas vrai So, merci de tes efforts aujourd'hui Je vais emmener le directeur faire son rapport à Trudy Elle nous éclairera sur la suite des événements Profisants pour te reposer Nice Alors du coup ici Pensez qu'on peut rentrer ? Ou pas ? Alors oui, on peut rentrer Ah Ok Alors pas pour l'instant C'est pas encore considéré comme Comme une vraie zone donjon Ça marche Veux-tu vraiment monter des îles ? Oui, je veux la monter Pour rentrer Donc là On n'a plus de quêtes On a par contre Un petit point de compétence en combat, j'imagine On va prendre ça Très bien Donc on n'ira pas jusqu'à 20h Pour voir le Dans cet épisode Pardon Le concert de Pain Donc il faudra y penser Au prochain épisode Ça va pas être simple Allez, donc on a vraiment trouvé des livres Ok D'accord Les livres Alors non, non, non J'ai un truc pour les livres Mais bon Ah non, il n'est pas plein Ensuite on a eu Ceci Avec un petit peu moins de défense Mais qui donne quand même 1200 PV de plus Alors attendez Je ne sais pas laquelle je porte en fait Alors je retousse comme un poitrinaire Je ne sais pas trop ce qu'il se passe J'espère que je ne retombe pas à nouveau malade Ça va me saouler D'accord Donc c'est ça Ah oui, je perds tous les PV quand même Mais du coup Ah oui, je n'ai plus de pantalon du coup Alors attendez Pantalon Niveau 15-16 27-25 43-40 PV 1089 Ah, il me faudrait un vrai pantalon en fait Parce que j'ai perdu Alors j'ai gagné en défense et en énergie Mais j'ai perdu en PV du coup J'ai perdu 1236 136, ouais j'ai perdu 147 points de vie Alors ça va, ce n'est pas énorme Par contre j'ai gagné 22 d'énergie Donc j'ai gagné 1 d'énergie Et 180 de défense Bah là j'ai déjà gagné 33 Et là il n'y a pas de défense Donc j'ai gagné 33 Ouais Résistance à la rupture 2 Là aussi 2 Et dégâts subis Moins 5% Endurance plus 5 Je vais la garder sur moi Cette tenue Mince Je ne pense pas avoir un meilleur pantalon ailleurs Le problème c'est que Bah tout est mélangé Dans les coffres Donc au bout d'un moment Ça devient compliqué Je vais tout vérifier un par un Alors on m'a dit en commentaire J'avais effectivement Des langoustions Là dedans En fait ils n'ont rien à faire là en fait Quelque part Je ne sais pas où j'ai les trucs de pêche Je les ai ici Est-ce que je peux mettre ça ? Bah non Je pourrais faire ça Et Genre ça Voilà À moi de l'assistant Bouffe Dans bouffe On n'a pas d'équipement Dans l'équipement Donc j'ai pris le plus gros pantalon Dans le grand coffre Je n'ai pas l'air d'avoir d'équipement Dans les livres Non plus Minéraux je ne pense pas Rebus Non j'ai les artefacts Mais c'est tout Bon bah c'est le meilleur pantalon Que je me suis pris là Que j'avais gardé Ensuite en équipement J'ai ça aussi Mais c'est du 30-30 Du 30 et du 35 Alors que moi Sur moi actuellement J'ai du 55 Du 40 Et du 30-37 Donc à mon avis C'est moins bien Donc on va ranger ça aussi Genre Allez là-dedans Et pour terminer Je vais essayer d'aller revendre Les plats là quelque part Bah viens ici toi Ça fait dur un petit peu l'épisode Je suis désolé Mais bon Est-ce que je peux les revendre ici Pas du tout Moi j'ai intérêt à aller à deux pas des marches Pour faire ça Ce sera plus rapide Donc prochain épisode Le concours là De musique de Pain Voilà Ça j'en veux pas non plus Ok Du coup Ici On va remettre Caisse d'édition de la maison Plantation Et là j'ai toujours le BB Je garde un fusil avec moi Il faudrait juste que j'ai les balles En fait On va faire ça de suite Je sais pas ce que c'est Comme arme d'ailleurs Est-ce que ça utilise comme balle Parce que des balles Je pense qu'on en a Ça a été un épisode Ouais Un petit peu long Mais j'essaye de finir Les trucs que j'ai en tête Qui me viennent Balle de fusil d'assaut Je pense que ça doit être ça On va tester On va mettre le fusil Je vais le mettre là Alors c'est pas les bonnes balles Equipement J'ai pas les bonnes balles Je sais pas ce qu'il faut Comme balle pour ça Tiens Les munitions Je sais même pas si c'est là Non c'est clairement pas ici Je sais pas du tout Les loups On fabrique les balles C'est une très bonne question Ah Balle de pistolet Balle de cartouche De fusil de chasse Bah ça doit être ça Non plus Bah alors là Je sais pas du tout Qu'est-ce que c'est que cet engin Ah si ça doit être forcément ça Mais du coup j'en ai apparemment Mais je les vois pas Elles sont pas dans L'équipement Donc en tout cas C'est pas celle-là C'est pas celle-là Fusil de chasse Effectivement Bah du coup Je sais pas où elles sont Bah elles sont quelque part C'est encore une fois Tout le problème De ces coffres C'est qu'on a Trop de choses Elles sont ici Ok D'accord Ca marche Bah écoutez les loulous On va se laisser là-dessus Moi j'espère que ce nouvel épisode De My Time at Sandrock Vous aura plu Et puis bah je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz